bonjour à tous j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne et ceci est mon tout premier blog alors aujourd'hui nous sommes le jeudi 12 janvier 2023 et ce matin déjà pour bien commencer la journée j'ai eu un entretien d'embauche parce que pour ceux qui me suivent sûrement sur instagram maintenant youtube aussi je suis en Nouvelle-Calédonie tout fraîchement arrivé et je cherche du travail et donc ce matin j'ai eu un entretien d'embauche pour une compagnie et hier également j'ai eu un entretien d'embauche pour une autre compagnie et j'avoue que l'entretien d'embauche qui m'intéressait vraiment vraiment mais genre vraiment beaucoup c'était celui qui a eu hier et apparemment je l'aurais plus donc j'ai eu un deuxième entretien d'embauche cet après-midi c'est assez dingue parce que j'ai l'impression d'avoir d'avoir je sais même pas comment le dire mais j'ai l'impression d'avoir passé un entretien d'embauche pour travailler à la city tellement les étapes s'est succédé et finalement j'ai été prise j'avoue que je suis encore vraiment sur un tout petit nuage je vais vous en dire un petit peu plus quand j'aurais commencé à travailler parce que je suis assez superstitieuse donc je préfère ne pas m'avancer tant que j'ai pas commencé à travailler donc j'ai pas signé mon contrat de travail mais en tout cas voilà j'ai j'ai été prise apparemment dans un poste que je convoite depuis très 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 longtemps et ça y est ce jour est arrivé donc c'est c'est juste dingue en plus le jour de la saint valentine je pense que les étoiles ça va l'entraîner le jour de la saint tatiana je pense que les étoiles se sont alignés en fait tout s'est aligné les planètes se sont alignés pour que je passe la meilleure journée au monde j'ai l'impression d'avoir gagné au loto mais quand je vous dirai ce que c'est peut-être que certains comprendront ma joie enfin bref alors en ce moment je suis en train de lire toi non lui et moi de alice fainé aux éditions haute ville je vais aller vous chercher ma liseuse et je vous je vais vous lire le résumé pour ceux qui ne connaissent absolument pas ce livre alors c'est parti pour le résumé il ya toujours deux versions d'une même histoire en un entre eux c'est juré de ne plus jamais remettre les pieds à black down ce village où elle a grandi et vécu un cauchemar qu'elle n'est pas près d'oublier pourtant c'est précisément à black down qu'on retrouve une femme sauvagement assassinée anna correspondant pour la bbc n'a d'autre choix que se rendre sur place pour couvrir l'affaire elle est sous le choc en découvrant l'identité de la victime voilà alors est ce qu'il y a la suite résumé et bien écoutez c'est le seul résumé que ma liseuse me propose mais je vais vous faire un petit résumé moi même donc déjà moi je suis à peu près je suis à plus de la moitié déjà je suis à plus de la moitié de ce livre je suis à plus de 70% je pense donc il me reste juste entière j'adore ma lecture je mets d'ailleurs le la couverture juste là parce que malheureusement je peux pas vous montrer comme ça j'ai pas le livre je l'ai sur la liseuse mais c'est l'histoire déjà de anna qui est à la base présentatrice qui a eu enfin le poste qu'elle voulait elle est présentatrice de 13 heures du journal de 13 heures à la pub ici tout va bien c'est génial et en fait là la personne qu'elle était censée remplacer depuis deux ans on revient de son congé maternité et on la rétrograde en quelque sorte et elle redevient reporter sur terrain alors et ce qu'on lui propose c'est dans un premier temps couvrir le reportage d'un meurtre d'un meurtre qui a eu lieu dans la forêt de black down son village natal et de l'autre côté nous avons lui lui qui est chaque si je vous dis pas de bêtises jack 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 et de l'autre côté nous avons donc jack qui lui est à black down et qui va forcément enquêter sur ce meurtre là et il s'avère que la victime c'est quelqu'un que les deux parties connaissaient et c'est là que tout va commencer en fait cette enquête là alors ce que j'aime déjà dans ce livre là et par rapport à là où j'en suis c'est que on a une trame qui est racontée par trois voix différentes donc on a elle et lui et également de temps en temps nous avons le meurtrier et c'est ce qui est intéressant et d'ailleurs ça me fait beaucoup beaucoup penser aux poupées de alexis lepsquière on avait également le même cheminement on avait plusieurs personnes qui racontaient la narration et on avait également le meurtrier qui venait se glisser entre deux chapitres pour donner sa version d'épée donc ça c'est vraiment quelque chose que j'adore dans les thrillers avoir cette espèce de de double temporalité en fait deux visions de la même histoire et même trois visions avec le meurtrier on est dans sa tête et est ce qui est chouette c'est que on a l'impression que tout le monde est coupable vraiment je ne sais pas quel coupable donc je peux rien se poler du tout mais quand on dit tout le monde est susceptible d'être le coupable et c'est ça qui est génial et on commence à soutenir tout les uns après les autres quelques indices sont éparpillés par ci par là et c'est vrai que c'est un vrai jeu que nous offre alice pene un vrai jeu entre l'assassin et nous et c'est assez addictif voilà pour ma lecture en cours sinon actuellement je suis aussi en train de d'écouter en audio le tome 4 de la saga des sept sœurs de lucine d'aralé donc c'est le tome qui parle de si si vraiment je suis qu'au tout début j'ai peut-être fait trois heures d'écoute sur les 16 heures donc pour l'instant je peux pas vous en dire beaucoup beaucoup mais j'avoue que j'aime beaucoup cette sœur là et j'aime beaucoup aussi le les chapitres qui traite du passé donc la temporalité passé sur ses ancêtres ou ses prétendus ancêtres pour l'instant on en sait pas davantage et ouais comme à chaque tom lucine d'aralé arrive à à me faire partir très 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 loin là en l'occurrence on part en australie donc c'est assez bien voilà ce que je peux vous dire d'autre alors écoutez c'est tout pour le moment et puis de toute façon je vous retrouve très rapidement ous-titrage ST' 501 bonjour à tous alors nous sommes dimanche 15 janvier et je vous retrouve du coup pour parler un petit peu de ma lecture précédente celle que j'ai terminée il y a deux jours donc c'était lui et moi de alice fainé aux éditions haute ville j'ai terminé et comment vous dire que j'ai été très surprise par la fin puisque je m'attendais absolument pas à ce dénouement là et je crois que c'est vraiment en fait qui qui nous tient en haleine dans cette dans cette intrigue là c'est vraiment le fait que alice fainé soit hyper hyper doué pour suspecter tout le monde pour nous faire suspecter tout le monde en fait comme je vous disais dans mon précédent dans mon précédent vlog la dernière fois que je vous prise je vous disais qu'effectivement elle faisait un sorte de jeu entre nous et le meurtrier puisque de temps en temps le meurtrier intervenait dans l'histoire pour donner son point de vue et c'est vraiment ce qui nous tient en haleine jusqu'au bout et jusqu'au bout on doute absolument pas de qui ça peut être tout en n'essayant d'imaginer que ça pourrait être n'importe qui et tout le monde en même temps vraiment c'est ça qui est génial c'est que on se dit ah non c'est peut-être lui ah non finalement c'est peut-être lui puis finalement c'est peut-être même les deux ou troisième ou le quatrième ou cinquième et en fait elle s'aime comme ça des petits indices au fur et à mesure et finalement on pense pouvoir les décrypter mais il en est rien et c'est ça que j'ai trouvé génial dans ce thriller là c'est pas forcément un coup de coeur j'ai eu des thrillers que j'ai lu en 2022 vraiment qui m'ont donné des palpitations qui m'ont donné la chair de poule je me souviens c'était assez énorme et quand je les ai refaits fermés j'étais là mode waouh c'est déjà fini ah non j'en veux plus et finalement en fait avec celui ci je n'ai pas senti et pourtant j'arrivais vraiment pas à m'en décrocher en fait c'était assez assez addictif dans cette façon de faire de toujours mettre en scène tel ou tel personnage et le narrateur changé au fur et à mesure on avait un coup c'était elle puis c'était lui puis c'était le meurtrier et c'est vrai que c'est un très très bon thriller que je recommande vraiment moi j'ai j'ai adoré en fait j'ai adoré et jusqu'à la fin on est en suspens on sait pas en fait on sait pas et c'est vraiment tout à la fin que tout se révèle et on se dit ah d'accord d'accord ok je comprends mieux donc voilà pour pour lui et moi de Alice Fenné j'ai ça a été une très très bonne lecture et je suis trop contente d'être tombée dessus par pur hasard quand je me cherchais des petits livres en promotion sur Kobo alors et il y a deux jours j'ai commencé un tout nouveau livre donc cette fois ci c'est pas du tout un thriller j'ai complètement changé de registre et je me suis aventuré sur un roman donc pour ceux qui me suivent sur instagram j'ai posté une petite photo il y a deux jours comme quoi j'ai commencé un nouveau roman donc c'est les sœurs du Titanic de Patricia Falvey et c'est aux éditions alors il est sorti effectivement aux éditions bouquet donc vu que moi bah c'est ça reste quand même une liseuse c'est assez difficile de se rendre compte des des maisons d'édition quand on lit en format ebook forcément donc je vais vous mettre la petite couverture du livre juste ici pour ceux qui ne connaissent absolument pas ce livre et je vais vous lire le résumé au bord à bord du Titanic deux sœurs irlandaises rêvent comme beaucoup à une vie meilleure à l'autre de l'autre côté de l'atlantique n'aura fait le voyage pour devenir gouvernante auprès de la fille d'un riche veuf tandis que d'ahlia devrait devra se contenter d'une place de domestique ni l'une ni l'autre n'auraient pu imaginer l'ampleur de la tragédie qui s'abat sur le Titanic en plein naufrage d'ahlia voit sa sœur engloutie par les eaux sans réfléchir elle décide de se faire passer pour n'aura très vite elle se prend d'affection pour la petite lily et tombe sous le charme de son père le séduisant et d'un au amlon la jeune fille est heureuse pour la première fois de sa vie mais son secret la ronge doit-elle avouer la vérité au risque de tout perdre de tant que n'aura qu'elle croyait morte a en fait en réalité survécu au naufrage amnésique sélicitante de reconstituer son passé que finira-t-elle par découvrir ? alors déjà pour commencer au tout 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 début comment vous dire que je suis comme peut-être je pense beaucoup de gens je ne suis pas si originale que ça je suis hyper passionnée en fait par le Titanic je ne sais pas pourquoi mais depuis que je suis toute petite depuis que ma sœur a acheté ce livre je me souviens sur le Titanic il y avait un magnifique poème à la quatrième de couverture à la place du résumé j'ai été envoûtée en fait par cette histoire par cette histoire du Titanic et tout ce qu'il y a tout autour et c'est vrai que je suis tombée sur l'essor du Titanic un petit peu par hasard je ne saurais même pas vous dire quand c'était exactement je me souviens juste que quand j'ai vu passer le titre en fait du livre ça m'a un peu intriguée j'ai lu le résumé et ça m'avait beaucoup plu et donc récemment je l'ai acheté sur liseuse et j'ai commencé à lire il y a deux jours et pour vous faire un petit peu mon propre résumé donc c'est l'histoire déjà de deux sœurs en fait tout simplement qui ne s'aiment pas forcément puisqu'elles sont très très différentes l'une de l'autre elles ont également été élevées en fait de façon très différente Nora elle, elle est beaucoup plus proche de sa mère et sa mère, elle sait qu'il a toujours renvoyé un peu l'image de la fille qui devait être au-dessus des autres qui devait être la plus belle des autres qui devait charmer tous les autres hommes, jeunes hommes enfin voilà, elle a été un petit peu élevée en fait avec ce mode de pensée là et en même temps elle a été également élevée afin de détester sa sœur Delia Delia qui est beaucoup plus proche pour le coup de son père avec qui elle passe toutes ses journées en Irlande, à la ferme voilà, c'est quelqu'un qui bégaye, qui a un problème de bégayement qui a une très très grande passion pour la lecture et qui aime passer ses journées silencieuses avec son père à travailler avec son père à la ferme et dans les champs et donc c'est vrai que ses deux sœurs s'opposent sachant que Delia aussi, sa mère la déteste parce que Delia à la base, elle avait un frère jumeau qui est mort à la naissance et donc on la compare un peu à cette mauvaise fée en fait à cette espèce de sorcière qui n'aurait pas finalement dû naître du tout donc voilà, sa mère en fait, elle oppose ses deux sœurs depuis le début et puis un jour vient un courrier où du coup, comment dire un courrier où on invite une des deux jeunes filles à partir en Amérique pour être la gouvernante d'une petite fille qui s'appelle Lily qui a perdu sa maman et donc forcément la mère, elle y voit une chance pour Nora de voler le père endeuillé de devenir la nouvelle maman de Lily de se faire épouser par ce Edan de devenir riche, habiter à New York et tout ça du coup, elle envoie sa Nora chérie sur le bord du Titanic et Delia, elle qui rêve d'aventure est un petit peu jalouse et du coup, son père voit en fait toute sa détresse, la détresse de sa fille et décide de lui arranger également les choses en Amérique et il arrive à lui retrouver une place auprès d'une famille en tant que servante plutôt en fait voilà, en tant que servante dans une famille donc une place beaucoup plus ingrate mais finalement, ça reste une place aux Etats-Unis et donc, toutes les deux partent à l'aventure sur le Titanic il arrive, ce qui arrive et le Titanic coule et comme on le dit dans le résumé forcément, ce que Delia voit c'est que Nora, elle plonge dans les eaux et du coup, elle pense que sa soeur est décédée et Nora décide de prendre la place de Nora auprès de la famille des dernières petites Lily et c'est vrai que pour tout vous dire donc moi, je vais m'arrêter là dans cette histoire-là je ne vais pas vous en dire plus sur le résumé je pense que j'ai déjà bien avancé dans l'histoire et en l'ayant commencé il y a deux jours c'est vrai que comment vous dire que j'adore ma lecture déjà, mis à part le fait que j'aime tout ce qui se situe autour du Titanic j'aime énormément cette lecture parce que c'est fort en fait tout ce qui se passe avec ses deux soeurs au fil des pages en fait au fil des chapitres on les voit évoluer on les voit changer et c'est ça qui est incroyable en fait et c'est un récit à deux voix donc c'est un peu comme avec lui et moi pour le coup, c'est un petit peu la même chose un coup sur deux c'est Delila qui raconte son histoire et un coup sur deux c'est Nora qui raconte son histoire et c'est ça aussi qui est incroyable ce qu'on voit en fait leur parcours, leur évolution et comment vous dire qu'il y a encore 15 minutes quand j'étais en train de lire le livre j'avais des petites larmes aux yeux tellement il y a des passages émouvants, tristes sensibles il se passe vraiment beaucoup de choses et je ne m'attendais pas à retrouver ce genre de roman là il y a de tout dedans et là je suis sur ma liseuse j'ai déjà terminé donc à 70% donc il me reste à peu près une heure à deux heures de lecture donc j'espère pouvoir le terminer aujourd'hui ou peut-être demain et pour le moment j'aime beaucoup ma lecture franchement j'ai hâte de savoir comment les choses vont évoluer pour ces deux sœurs et comment en fait ça va se terminer parce que oui c'est un très très bon roman c'est vrai que c'est dommage parce que je ne le vois vraiment pas beaucoup passer en fait sur Instabook et je trouve qu'il mérite toute sa place donc c'est aussi pour ça que je vous en parle autant parce que je voulais vraiment lui donner une bonne place de choix dans mes blogs voilà bah écoutez c'est tout pour aujourd'hui et puis sinon bah entre temps j'ai continué mon écoute du tome 4 de la saga des 7 sœurs sur Cici de Lucie Derralé j'aime beaucoup ma lecture toujours autant peut-être un petit peu moins que que la sœur de l'ombre je pense que j'ai j'ai vraiment une infinité avec la sœur de l'ombre par rapport à sa timidité à son amour pour la littérature et les livres mais voilà j'attends de voir la suite et bah c'est tout je vous souhaite une très belle journée soirée bisous à la prochaine alors bonjour à tous donc je vous prends aujourd'hui pour vous faire un petit peu de lecture sur ma lecture passée celle que j'ai terminée il y a quelques jours donc nous sommes mardi 17 janvier et j'ai terminé les sœurs du Titanic il y a deux jours donc c'est les sœurs du Titanic de Patricia Falvey que j'ai juste je sais pas comment vous dire mais c'est vraiment un vrai coup de cœur pour moi ce roman là donc c'est un roman historique et j'avoue que ça fait un petit moment et c'est d'ailleurs très très rare les livres qui me font réellement pleurer vous savez ces livres là on est vraiment on sent la larme couler quoi on est à fond dans la lecture on sent la larme couler et c'est exactement ce qui s'est produit avec ce livre là ce roman là donc avec les sœurs du Titanic ça a été assez assez puissant et assez fort comme sentiment et c'est très rare en fait que je ressente ce genre de choses ce qui est assez intéressant c'est que ce roman là on le voit très très peu passer sur Instabook et j'ai un petit peu regardé et on le voit presque pas passer quand on tape les sœurs du Titanic il y a très 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 peu de publications là-dessus et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est un roman vraiment extraordinaire qui m'a fait passer par tous les états émotionnels et au-delà du fait que je suis une grande passionnée de l'histoire du Titanic ce roman là en fait il m'a vraiment profondément touchée les deux sœurs leur destin leur évolution tout ce qu'elles ont vécu et tout ce qu'elles vont vivre en fait dans ce roman là c'est juste incroyable la plume de Patricia Falvey elle est très fluide elle est ça coule de source en fait ça coule tout seul les pages se tournent toutes seules et ce sentiment est tellement agréable et la manière en fait dont elle choisit les mots c'est fluide c'est vraiment on ne voit pas en fait passer ce livre là et c'est ça que je trouve très intéressant c'est que il y a très peu de gens en fait qui en ont parlé alors qu'en fait il mérite vraiment toute sa place sur Book Insta et j'espère qu'après ce vlog il y aura plus de lecteurs qui viennent me dire moi aussi j'ai aimé ce livre là parce que vraiment j'aimerais beaucoup en parler voilà en tout cas c'est un très 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 grand coup de cœur pour moi c'est très difficile de ne pas vous en dire plus en fait sur ces deux sœurs et tout ce qui leur arrive dans cette terre promise qu'est l'Amérique on les voit évoluer que ce soit à New York on les voit également évoluer à Texas et puis également en Irlande puisque c'est leur terre natale et c'est assez difficile pour moi de ne pas vous en dire plus mais je vais vraiment me taire et vous laisser toute la surprise en tout cas pour celles et ceux qui souhaitent le découvrir vraiment je vous le conseille à 200% c'est un livre magnifique et qui est écrit en fait avec une main une plume magnifique merveilleuse et voilà c'est tout ce que je peux vous dire sur les sœurs du Titanic et il y a deux jours j'ai commencé un nouveau roman de Virginie Grimaldi il ne restera ça aux éditions Fayard et dont je vais vous lire le résumé tout de suite à 33 ans Iris trimballe sa vie dans une valise Théo 18 ans a peu de rêve car il s'en foutent partout quand il se brise à 74 ans Jeanne regarde son existence dans le rétroviseur rien ne l'est destiné à se rencontrer quand le hasard les réunit sur le même toit ces trois êtres abîmés vont devoir apprendre à vivre ensemble la jeune femme mystérieuse le garçon goyeur et la dame discrète se retrouvent malgré eux dans une colocation qui leur réserve bien des surprises c'est l'histoire de trois solitudes qui se percutent de ces rencontres inattendues qui sonnent comme des évidences voilà pour ces résumés après j'ai pas beaucoup avancé à vrai dire ces derniers temps sur mes lectures donc je suis à peu près à une centaine de pages sur 400 sur ma liseuse donc encore une fois je pourrais pas vous en donner plus d'informations je ne suis qu'au début à mon âme de la vie mais pour le moment j'avoue que j'adore en fait ça me fait tellement plaisir à chaque fois de retrouver la plume de Virginie Grimaldi à chaque fois je me dis bon ben il faut que je lis celui-ci il faut que je lis celui-là et puis le temps passe je les mets sur dans ma page sur ma liste de livres que je vais lire mois après mois et au moment de commencer en fait un livre de Virginie Grimaldi je me dis ah peut-être que je pourrais commencer un autre pourquoi déjà j'ai choisi celui-ci mais dès les premières pages dès que je commence à le lire je me dis ok je comprends pourquoi et à chaque fois à chaque fois elle me fait sourire elle me fait tellement du bien c'est juste incroyable et là encore une fois nous avons cette histoire d'un sans-abri Théo d'une femme seule en fait qui doit loger d'un appartement à un autre qui n'a pas d'appartement fixe son bailleur il la met dehors et puis nous avons également Jeanne qui vit toute seule qui a perdu son mari l'amour de sa vie et qui n'a pas assez d'argent qui en fait ne peut pas vivre avec seulement sa retraite et donc elle décide tout simplement d'ouvrir une colocation puisqu'elle lui reste deux chambres disponibles et forcément elle choisit ces deux personnages là et je ne suis qu'au tout début mais c'est vrai que ça je pense que ça prendrait d'être très intéressant très émouvant comme à chaque fois avec Virginie Grémadi de toute façon j'ai l'habitude c'est le quatrième livre que je lis d'elle et ce ne sera pas du tout le dernier donc voilà pour le moment où j'en suis dans ma lecture et sinon dans ma lecture audio il me reste encore à peu près 10 heures sur 16 heures d'écoute avec la sœur à la perle de Lucinda Rallé donc je pourrais vous en dire davantage un petit peu plus tard écoutez c'est tout pour le moment j'espère vous prendre encore une dernière fois avant de clôturer ce vlog et si ce n'est pas le cas et bien je vous retrouve la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada